... J'ai choisi cette destination parce que j'avais envie de passer une semaine en vacances et je me suis décidé la semaine dernière. J'avais suivi les événements politiques du mois de janvier et un petit peu pour soutenir et pour voir sur place l'événement extraordinaire qui s'était déroulé. J'avais vraiment envie de venir en Tunisie. La semaine dernière, au même moment, je n'avais pas encore booké mon voyage et une semaine plus tard, je me retrouve ici. Je suis parti le matin de Paris et dès l'après-midi, j'étais en train de me baigner dans la mer. Voilà, donc c'est vraiment extraordinaire. J'aime beaucoup la cuisine méditerranéenne, j'adore manger épicé et pimenté. Donc moi, je me régale. En plus, je connaissais déjà les pâtisseries, les innombrables pâtisseries tunisiennes. Je ne sais pas si c'est une spécialité culinaire, mais en tout cas, c'est un délice. Je vais prendre un taxi, puis je vais visiter la ville et puis les gens vont me servir de guide, tout simplement. Ils sont tellement accueillants et sympathiques. Voilà. Moi, je suis venu tout seul et par contre, très vite, on se fait beaucoup d'amis. Donc, très facilement, je me retrouve avec des touristes et on commence à s'organiser ensemble. Et après, on part, on part et puis on rencontre d'autres personnes et ça ne s'arrête pas. Finalement, on se fait plus d'amis que sur Facebook. Bon, déjà, je suis avec des gens qui viennent pour la troisième, quatrième fois. Moi, c'est la première fois et je comprends vite pourquoi les gens ont envie de revenir. Voilà. Pour conclure, moi, je dirais que la Tunisie, c'est un pays rempli de gens sympathiques. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire il y a trois mois. Et moi, j'invite tout le monde à venir voir sur place parce que ça vaut vraiment le coup.